Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc on va voir un petit peu ensemble quels vont être les messages de ce mercredi 28 mai. Alors on va tout de suite démarrer sur une petite note des petits messages de l'alicorne, voir un petit peu déjà quel va être le premier message, dans quelle énergie allons-nous être aujourd'hui. Allez, le soir c'est mardi 28 mai, le message qui est le suivant, donc là il y a de l'action, il y a de l'énergie, il y a cette reprise de pouvoir sur sa vie, il y a le fait aussi que pour vous c'est vraiment le moment idéal vraiment pour agir. Alors il y a un retour avec une énergie, avec cette carte, retour à l'énergie, on est vraiment dans l'action, on est dans le feu, on est le fait que c'est vraiment le moment idéal pour agir. Donc on voit bien que là vous vous posez quand même des actes inspirés qui vous rapprochent quand même de vos rêves. Donc là vous êtes en train d'avancer avec confiance. Donc c'est plutôt pas mal, on avance avec confiance par rapport à vos rêves, par rapport à ce qui se rapproche le plus bien sûr de vos projets, de vos rêves. Et là on voit que là il y a le fait aussi de reprendre son pouvoir, de mettre les choses en action et il y a une reprise aussi de confiance en vous. Voilà, donc on reprend confiance, on y va, on avance, on avance et on va vraiment vers ses rêves, ses désirs et vers ses rêves. Allez, petit message du tarot. Alors on va mettre cette petite carte ici. Allez, petit message de ce mardi. Bon, donc déjà tout ce que vous voulez mettre en place, on voit qu'il y a de l'action, on voit que c'est le moment pour vous idéal pour agir, simplement parce que vous avez besoin de retrouver l'équilibre dans un certain domaine de votre vie. Et là on voit bien que ici vous allez associer vos idées, vos actions, pour pouvoir agir, pour justement vous rapprocher vraiment de votre idéal. Donc pour moi c'est la force, c'est la maîtrise de soi. Après un certain temps de patience, de mûrissement, de gestation, là on voit que pour vous, là c'est vraiment le moment des idéals. Et votre idéal, vos actions que vous allez mener, c'est parce que voilà vous voulez, vous cherchez un équilibre dans votre vie et que vous allez vraiment vous donner les moyens de pouvoir réussir et de pouvoir y parvenir. Cette grande prêtresse que nous avons au dos, eh bien on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Donc pour moi, je pense que ça vous a permis aussi de découvrir votre véritable désir. Et ici, on voit que ça a eu le temps de mûrir, ça a eu le temps, ça a pris le temps, comme je dis toujours de la gestation. Peut-être qu'il vous manquait encore quelques informations pour pouvoir y parvenir. Mais là, on voit que tout ce que vous avez mûri, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez réfléchi, parce que moi, d'ailleurs cette carte, j'ai quand même de l'introspection, de l'introspection. Et là, on voit que là, l'heure est vraiment de passer dans la matière, c'est-à-dire dans l'action. Allez, on va poursuivre avec les tarots. Donc poursuivre son idéal, l'équilibre dans sa vie personnelle, professionnelle, sentimentale, le fait de reprendre son pouvoir, de reprendre votre vie en main par rapport à vos actions. Donc il y a de la recherche aussi avec ces petits messages. Vous voyez, on a ce 10 de bâton. Donc au moins, on va lâcher un fardeau, on va lâcher peut-être quelque chose qui était lourd à porter. Ce 10, c'est que vous avez trop donné, peut-être, de votre personne. Ça peut nous parler aussi que vous avez travaillé très dur. Là, on voit bien qu'il y en a plein le dos. Il y a plein le dos, il y a de l'oppression, il y a eu trop de choses que vous avez peut-être supportées. Ou trop de projets aussi qui ont été épuisants. Ou trop de projets ou un projet qui a été épuisant. On voit qu'il y a eu un travail derrière, que ce soit un travail d'introspection ou un travail physique ou un travail mental, vous verrez bien. Là, on voit que vous êtes acharné par rapport peut-être à un projet ou vous êtes trop acharné par rapport à un travail parce qu'il y a eu le refus aussi d'abandonner. Alors, ça peut être aussi que vous avez pris sur vous par rapport à une relation où vous avez refusé, par exemple, d'abandonner. Ça peut nous parler aussi de relation. Donc, on voit bien que vous avez pris sur vous. Il y a une charge trop lourde à cause de tout ce que vous avez enduré. Et là, on voit bien que justement, ça a pris du temps, de la patience. Et là, on est plutôt, on va vraiment toucher vers, on va lâcher un fardeau pour vous diriger vers votre idéal. Donc, pour moi, il y a des compromis, comme qui sont réussis, à la force de votre mental, de votre force physique. Et ici, eh bien, voilà, c'est que là aussi, vous avancez aussi avec confiance. Dans votre idéal, on reprend le pouvoir, on reprend son pouvoir. Donc là, vous faites un break. Vous faites un break, regardez, on a un 5 de denis. Il n'y avait un manque de quelque chose dans votre vie. D'ailleurs, on vous dit que le manque avec ce 5 de denis, ça peut être aussi l'aspect difficulté financière. Ça peut être aussi un manque d'énergie. Aussi, il a fallu retrouver ses forces pour mettre les choses dans l'action. Ça peut nous parler aussi d'un manque de volonté, d'une perte de morale, d'une perte de confiance, d'une perte d'énergie. Moi, j'ai l'impression ici que vous reprenez votre pouvoir. Et vous allez vous diriger vers ce qui est bien, ce qui est, comment, oui, votre idéal. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Avec confiance, avec confiance, on reprend son pouvoir parce qu'au 5 de denis, c'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été lourd apporté, que soit dans une relation, on voit que c'était épuisant, soit dans un travail ou trop de travail, trop de boulot, trop de charges également, ou trop de difficultés. Alors, on va continuer. Alors, voyez, si vous cherchez votre idéal, vous allez plutôt être dans l'accomplissement. On a le 10 de denis qui nous parle d'épanouissement, de réussite et surtout d'accomplir ce que vous souhaitez. Donc, c'est simplement. Donc, on voit aussi que vous avez appris beaucoup. Donc, il y a, vous avez peut-être trop donné aussi dans votre vie, ça peut nous parler de ça aussi. Mais là, il y a quand même quelque chose qui est important pour vous. Donc, c'est vos valeurs aussi. Vos valeurs et on voit qu'avec l'audit de denis, vous allez vous accomplir tout simplement. Alors, nous avons le 6, ici, qui est plutôt pas mal, puisque ici, on voit bien qu'il y a un certain équilibre. Donc, pour moi, vous avez cherché l'équilibre, même au niveau financier. On voit que là, à force de travail, vous avez réussi à acquérir une stabilité au niveau financier. Donc, pour moi, oui, parce qu'on voit qu'on a quand même, on va retrouver l'équilibre. De toute façon, vous vous dirigez vers l'équilibre. Alors, peut-être que vous avez trop donné, vous allez recevoir, ça va être à votre avantage, parce qu'il peut être question d'augmentation. Ça peut nous parler aussi de retrouver un certain confort de vie, puisqu'on voit ici que vous allez réussir à avoir, retrouver votre équilibre, d'ailleurs. à force de travail, à force de patience. Et là, on voit que vraiment, là, vraiment, là, il y a quelque chose qui vous récolte. Il y a quand même un retour d'abondance pour vous. Donc, pour moi, le retour d'abondance, il va faire en sorte que vous allez pouvoir lâcher prise. Donc, cette reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui, aujourd'hui, qui a vu des choses, qui a vécu des choses dans sa vie, qui a donné beaucoup. Et ici, vous savez vraiment ce que vous voulez. Donc, pour moi, il y a quand même une certaine confiance en vous. D'ailleurs, ça va vous conférer, d'ailleurs, un sang-froid, sur lequel vous allez vraiment vous appuyer. Et d'ailleurs, ça va vous permettre de faire face aux difficultés. Donc, il y a une confiance dans cette carte, parce que vous avez besoin de vous accomplir. Et d'ailleurs, on veut bien que vous allez vraiment vous accomplir. Et en même temps, il y a quelque chose qui vous rend beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte. Donc, on reprend, voyez, un peu le contrôle de sa vie. Vous savez ce que vous voulez, comment ça fonctionne. Et là, vous avez vraiment un désir d'indépendance. Un désir d'indépendance, parce que ça peut nous parler de reprendre notre liberté. Mais cette indépendance, c'est-à-dire que vous avez envie, aujourd'hui, de faire les choses pour vous. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera un désir d'indépendant au niveau professionnel. Reprendre son indépendance. En tout cas, il y a une recherche d'indépendance. Il y a une recherche de liberté sur une situation matérielle. D'ailleurs, ça peut être quelque chose qui vous sera profitable. Mais en même temps, j'ai de nombreux avantages qui nécessitent encore beaucoup d'effort, de courage et de volonté. Mais là, on voit que vous avez réfléchi. On met les choses en laçon, justement, pour résoudre les problèmes. Que ça soit d'ordre pratique, que ça soit d'ordre matériel, ou même au niveau sentimental. Alors, cette transmission aussi peut nous parler, bien sûr, de tristesse, bien sûr, d'avoir supporté. Ça peut nous parler de transmission aussi, de génération en génération, comme par exemple, l'héritage d'un bien immobilier, où vraiment, là, vous avez envie, justement, eh bien, de peut-être déménager ou retrouver certains équilibres. Parce que peut-être que cette transmission, cet héritage que vous allez recevoir, va faire que vous allez pouvoir aussi retrouver l'équilibre. Après aussi, quelque chose qui a été nous rapporté, comme par exemple, un manque affectif, de la tristesse aussi. Bon, on a l'as de denier. Donc déjà, ici, vous allez vous accomplir. Donc, ça peut nous parler d'amour, cette as de denier, en même temps. Mais il peut nous parler aussi de quelque chose qui arrive concrètement aujourd'hui dans votre vie. On est plutôt dans un potentiel de réussite, de matérialisation. On voit que le moral est au beau fixe. Donc, pour moi, vous allez vraiment vous diriger vers un idéal. Donc, il y a un nouveau départ, peut-être une nouvelle opportunité, que ça soit matériel, que ça soit financier. Mais il y a quand même un pont moral, de la force physique, de l'énergie, d'une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Et on voit bien que vous avez bien les pieds sur terre aujourd'hui. Donc, pour moi, vous allez, il y a cette solidité dans vraiment dans le réel. Parce que vraiment, là, on a vraiment un accomplissement de vos désirs. Et d'ailleurs, si on regarde le dos de deck, parce qu'on va y aller, le 8 ici, on est quand même avec de belles cartes. Ce 8, c'est vraiment vocation par rapport à vos compétences. On voit qu'il y a quand même un perfectionnement pour vous. Et on voit que vous allez arriver à vos fins. Donc, vous n'allez pas compter vos heures. Vous n'avez pas compté vos heures. Parce qu'il peut être question d'élévation. Mais en tout cas, vous avez travaillé pour, alors que ce soit un travail physique, que ce soit un travail mental. On voit que là, il y en a plein le dos. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous accomplir. Comment je pourrais vous dire ? Oui, avancez confiance pour l'avenir. C'est vraiment, donc pour moi, oui, il y a des personnes ici. Qui vont retrouver une certaine jouissance de la vie. Parce que justement, vous allez arriver à vos fins. C'est vraiment ce que j'ai. Donc, pour d'autres, on verra qu'il y a de nouvelles compétences pour vous. Mais que ce soit de nouvelles compétences au niveau professionnel, de toute façon, vous allez arriver à vos fins. Ça, c'est clair. Alors, nous avons la tempérance. Donc, vous voyez, on va retrouver une certaine sérénité. Donc, pour moi, il y a la guérison. Il y a quand même l'équilibre avec cette tempérance. Que ça soit un petit peu dans différentes sphères de votre vie, avec l'harmonie. Là, par contre, quelque chose qui vous a demandé de la patience. Mais on voit bien qu'il y a une évolution. Alors, peut-être que vous allez aussi passer par de la communication. Peut-être pour résoudre vos problèmes d'ordre professionnel, d'ordre, vous verrez, financier, d'ordre sentimental. Vous verrez bien comment ça vous parle. Mais ici, il y a quand même quelque chose. On voit que vous avez travaillé, d'ailleurs, dur pour arriver à cette période. Mais c'est une période de récolte. Et c'est une période quand même plutôt positive. Et une période de bien-être. D'ailleurs, ce diable nous parle aussi qu'il y a peut-être eu des addictions pour certains d'entre vous. Des addictions. Il y a peut-être quelque chose aussi, vous voyez, comme du sacrifice. Parce que ce diable, c'est quand même un sacrifice. Donc, au niveau du mental également. On voit peut-être que vous étiez attaché à quelque chose de très... Oui, vous étiez peut-être attaché à quelque chose qui n'en valait pas la peine. Peut-être aussi. Ce diable peut nous parler aussi que là, vous allez vraiment vous diriger vers une réussite. Le diable nous parle quand même de réussite. Mais il nous parle quand même d'avoir été plus ou moins dans une prison au niveau de votre mental. Vous voyez, le mental qui vous empêche d'avancer. Le mental qui vous freine. Le mental qui vous fait aussi avoir... Vous fait douter de vous. Vous vous mettez... Oui, oui, c'est ça. Le doute, la peur. C'est ce que nous empêche aussi ce diable. C'est un peu votre prison mentale. Peut-être par excès. Donc, c'est plutôt peut-être un attachement des faces aussi pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous attachez à un travail. Vous vous attachez à une personne qui, à mon avis, vous vous attachez peut-être par rapport à des fausses croyances qui étaient plutôt toxiques. En tout cas, avec ce diable, c'est très intense. On a une ambition aujourd'hui très forte. D'ailleurs, où vous allez d'ailleurs réussir. Comme négocier, comme réaliser vos projets. On est plutôt dans une réussite là. Vraiment, vraiment. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller chercher un petit message du lâcher prise. Et nous avons reprenez votre plein pouvoir. Eh bien, c'est exactement ce que je venais de vous dire, les amis. Donc, reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Alors, voilà. N'ayez crainte. On voit que là, vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose qui est idéal. Et là, on voit bien qu'après une pause, après quelque chose qui a mûri longuement dans votre mental, on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Là, on voit que là, c'est le moment peut-être d'arrêter la procrastination et de mettre les choses en action. Ce qui va vraiment vous rapprocher de vos rêves et pouvoir aussi vous faire en sorte d'avancer. Et bien sûr, avec confiance. En tout cas, on va vraiment vers une réussite, l'accomplissement de ce que vous désirez le plus au fond de votre cœur et de votre âme. Voilà. Donc, reprenez votre pouvoir. Reprenez votre plein pouvoir. Allez, on va aller voir quelques petits messages au niveau sentimental. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que là, on est vraiment dans l'accomplissement et la réussite par rapport à vos rêves. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va faire un petit peu de rangement. Et nous allons voir, nous allons passer au petit message sentimental avec le tarot. Allez, on va faire neuf cartes. Pour vous, pour le côté cœur, le côté sentimental, le côté affectif. Alors, c'est parti pour ce mardi 28, s'il vous plaît. Allez, nous avons la surprise sur un événement inattendu. Donc, la surprise, c'est qu'il y a quelque chose dans lequel vous ne vous y attendez pas. Alors, ça peut être une récompense. Ça peut être un événement inattendu, comme par exemple une rencontre inattendue ou un bouleversement inattendu. Donc, l'événement inattendu ici, c'est le fait de tout quitter, le fait d'être abandonné ou d'abandonner. Ou là, en fait, on voit qu'il y a une rupture ici. Donc, l'événement, la surprise, c'est peut-être parce que cette rupture, vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que là, il y a un événement qui a fait que aussi, par rapport à cet événement, cette surprise et cet événement inattendu, eh bien, vous avez peut-être envie de tout quitter ou d'abandonner. Il y a le fait de renoncer à quelque chose, les amis, ici. Alors, là, trop. Allez, course, mardi, mardi. Alors, donc là aussi, l'autre cas de figure, c'est qu'ici, l'événement inattendu, ça peut nous parler d'une surprise, peut-être d'une rencontre que vous venez de faire, donc inattendue. Et là, par rapport à cette surprise ou cette rencontre inattendue, vous avez peut-être aussi envie de passer à autre chose, c'est-à-dire peut-être envie de tout quitter ou abandonner ce que vous avez actuellement. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une dépendance derrière tout ça, une dépendance affective, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Donc, vous voyez, peut-être quelqu'un qui avait des dépendances ou simplement, ça peut nous parler d'une dépendance affective. Il n'y a que quand même quelque chose inattendu qui arrive qui vous fait que vous allez pouvoir vous détacher de cette dépendance, de cette addiction et là, renoncer. Donc, pour moi, il y a une rupture ici pour certains d'entre vous. D'ailleurs, on vous dit que là, vous avez envie de repartir à zéro et de passer à autre chose. Donc là, on se passe à autre chose. On a envie d'ailleurs de vivre des moments, des moments de qualité, des moments présents. Peut-être simplement de revivre la connexion avec vous-même, mais ça peut nous parler aussi que là, vous ouvrez, vous fermez une page et vous en ouvrez une deuxième, avec peut-être une autre personne. Donc, on voit bien qu'il y a eu des désaccords à un moment donné, des disputes, une liste de couple. On voit bien qu'il y avait un certain déséquilibre qui s'était installé avec la personne de votre cœur. Allez, s'il vous plaît, un petit message. Alors, moi, j'en ai que deux. Je vais les prendre. Oui, il y a eu des décisions. On a besoin de vous protéger également, mais l'épée, c'est aussi peut-être que là, vous êtes en train de repartir peut-être dans une nouvelle relation. Mais en tout cas, on voit que vous vous protégez. En même temps, cette épée nous parle aussi, c'est d'être beaucoup plus vicide sur votre vie et de prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on tranche. On tranche. Donc, il y a une prise de distance. On voit bien qu'il y a une prise de distance. Et là, on voit bien que cette prise de distance, vous avez pris assez de recul par rapport à vos désirs et que là, il serait question de tout quitter, d'abandonner, puis tout simplement de rompre. Allez, on va rechercher juste un petit message pour ce mardi gratuit. Allez, juste un petit message, s'il vous plaît. Alors, petit message pour nos amis. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le message ici. C'est que là, vous êtes en train de mettre des mots sur vos émotions par rapport à vos ressentis, par rapport à cette dépendance, par rapport à ce déséquilibre ou par rapport au désaccord. Aujourd'hui, vous avez plutôt envie de vous reconnecter avec des moments présents. La surprise, je pense que c'est simplement qu'il y a le fait de passer à autre chose, de repartir peut-être dans une autre relation ou repartir seul pour vivre simplement des moments présents, tout simplement. Donc là, on voit bien qu'il y a une prise de recul. Donc, vous avez fait en sorte aussi de pouvoir vous protéger. Ici, eh bien, c'est que simplement, vous êtes en train de mettre des mots sur vos émotions, de mettre des mots sur peut-être tout ce travail d'introspection. Et là, on voit que vous avez vraiment envie de repartir peut-être à zéro dans votre vie. Voilà, c'est vraiment ce que je pourrais vous dire pour aujourd'hui, les amis. Allez, petit message des couleurs. Alors, vous en aurez d'autres aujourd'hui. Alors, vous aurez la couleur or qui nous parle. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de noble cause. Donc, de votre noble cause, de vos causes à vous, bien sûr. Rose, rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise et je l'utilise avec discernement. Vous avez dit, discernement, vous avez fait un travail aussi sur votre vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a des discernements, avec clarté, une nouvelle vision des choses. Il y a peut-être un nouveau but dans votre vie également. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mardi. Portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada